Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Sécurisation de la ville de Joss dans le centre du Nigeria, la suite du double attentat qui a fait une centaine de victimes à l'anime. Les autorités ont installé de nombreux points de contrôle à l'entrée de la ville. Mise en place d'une nouvelle politique migratoire en Afrique du Sud, l'obtention des permis de travail, visa de résidence permanente ou visa de conjoint est désormais scrupuleusement limitée. Oui. Selon le quotidien Sunday Times, le Qatar aura versé des pots de vin sur les comptes de 30 dirigeants africains afin de pouvoir organiser le mondial de football 2022. Nous reviendrons sur ces révélations en fin de journal. La ville de Joss au Nigeria est-elle devenue une cité dangereuse ? La question se pose depuis le double attentat qui a fait une centaine de victimes à l'anime. Pour contrer toute nouvelle veilleté d'attentat, un dispositif de sécurité a été mis en place. Charles de Jouvenel nous en dit plus. Le Nigeria a décidé de renforcer la sécurité dans la ville de Joss, située au centre du pays. C'est dans cette ville, capitale de l'état du plateau, qu'un attentat à la bombe a récemment causé 110 victimes dans un marché populaire. De nombreux points de contrôle le long des routes menant à la ville de Joss ont ainsi été mis en place. L'objectif est autant d'assurer la sécurité de la population que de tranquilliser les habitants de la région. Nous voulons assurer aux habitants de la région et aux gens qui font des affaires avec nous que par la grâce de Dieu et avec l'aide et le soutien que nous recevons, honnêtement l'état du plateau sera bientôt de nouveau un endroit sûr pour y vivre et y faire des affaires. Les autorités du Nigeria ont refusé de divulguer plus d'informations sur les plans de sécurité mis en place, mais elles assurent encourager les habitants de Joss à une grande vigilance. Plus encore, la population est invitée à signaler au gouvernement toute personne apparaissant comme susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique. Dans l'hôpital de l'université de Joss, les survivants de l'attentat connaissent leur chance d'être encore en vie. Je suis très heureuse d'être en vie parce que ça n'est pas passé loin. 90 personnes sont décédées. Le marché, quant à lui, porte encore des stigmates de l'attaque qui s'est déroulée il y a tout juste 15 jours. La plupart des boutiques sont encore fermées et les marchands sous le choc. Pour nous, ça ressemblait à ce qu'ils ont utilisé à Hiroshima parce que nous n'avions jamais vu une bombe d'une telle ampleur. Alors que le Nigeria traverse actuellement une période de trouble sur le plan de la sécurité, le plan mis en place par le gouvernement s'annonce déterminant. Il en va de la crédibilité des autorités à lutter contre la secte Boko Haram. L'Afrique du Sud durcit sa politique migratoire. De nouvelles règles sur l'immigration sont entrées en vigueur. Une législation qui divise la population. D'un côté, il y a ceux qui estiment que cela va soutenir la création d'emplois pour les Sud-Africains. Et puis de l'autre, il y a ceux qui dénoncent un processus de régulation devenu trop complexe et restrictif. Écoute à son propos l'analyse de Lucien Pambou, éditorialiste. Aujourd'hui, avec la croissance économique relativement ralentie et les problèmes sociaux en Afrique du Sud, ce pays veut donc modifier ses règles d'immigration. Sur le plan économique, en effet, on peut penser que les Sud-Africains vont être privilégiés dans la mesure où un certain capitalisme sauvage débridé recrutait dans les pays alentours des populations qui venaient et qui étaient sous-payés par rapport aux Sud-Africains eux-mêmes. Mais au final, en effet, ce qu'il faudrait regarder maintenant, si cette politique de migration va réussir ou pas à long terme. Car un contrôle de l'immigration total n'est jamais possible. Il y a toujours de l'immigration clandestine. En ce qui concerne sa vitalité économique, il faudrait regarder sur un an ou deux ans pour conclure. La politique de migration suscite également des débats en Afrique centrale. Depuis deux mois, environ 150 000 ressortissants de la République démocratique du Congo ont été expulsés du Congo. Brazzaville justifie ces expulsions par l'apparition d'une insécurité grandissante dont seraient responsables les Kinois. Pour tenter d'apaiser la situation, des discussions ont été menées entre Kinshasa et Brazzaville. Un accord sur la circulation des personnes a été défini et doit à présent être ratifié par les parlements des deux pays. Se lancer dans le social, c'est le défi relevé par le club Perspective et Réalité au Congo. Le parti propose des formations qualifiantes aux jeunes Congolais majeurs et de moins de 30 ans. Des enseignements qui couvrent des domaines divers et variés. Comme nous l'explique ce reportage réalisé par notre correspondant Congo, Prince Bafoulo. Grâce à des formations qualifiantes, 300 jeunes Congolais pourraient bien sortir du chômage et se prendre en charge. Depuis ce lundi, ces apprenants ont débuté une formation dans les métiers de l'électricité, du froid, la sérigraphie, l'art, la peinture appliquée ou la conduite automobile. Cette première promotion est issue de trois arrondissements de Brazzaville. Ces jeunes ont répandu à l'appel du club Perspective et Réalité, un parti politique qui a décidé de se lancer dans le social. Nous avons pensé qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui sont oisifs, qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas de formation non plus. Il était bien que nous les amenions à avoir une connaissance qui soit plutôt une formation. La formation est dispensée par des professionnels et des enseignants qualifiés. Les apprenants sont âgés de 18 à 30 ans et sont repartis par plusieurs groupes en fonction de la formation choisie. Les domaines de formation ont été sélectionnés par rapport à la demande du marché de l'emploi. Sur la liste des inscrits, en compte des jeunes désœuvrés et déscolarisés, mais aussi des diplômés sans emploi qui veulent varier leurs connaissances pour devenir plus compétitifs. Étant donné que je suis logisticien, j'ai saisi cette opportunité pour compléter ma formation parce que je n'ai pas de permis de conduire. Je remercie le monsieur qui a fait, gratuitement, que les jeunes viennent apprendre, les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui traînent à la maison. C'est dans le sens de la diversification pour faciliter les jeunes à avoir accès à l'emploi plus facilement. Avec l'inadéquation entre la formation et les besoins sur le marché du travail, la formation qualifiante est l'un des moyens pour donner un emploi à des milliers de Congolais. En 2012, le taux de chômage au Congo était de 53%. La situation n'a pas beaucoup changé, mais ce genre d'initiative devrait permettre de réduire le nombre de jeunes sans emploi. Le ministère de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire de Maurice veut redynamiser le secteur agroalimentaire. A cet effet, une vingtaine de plans d'aide ont été définis. L'État propose de subventionner à hauteur de 50% les investissements entrepris par les producteurs. L'agriculture familiale n'est pas en reste. Tout projet s'élevant jusqu'à 5 000 roupies. L'équivalent de 120 euros sera dorénavant subventionné à hauteur de 80%. L'information a été révélée par le Sunday Times. Selon le journal britannique, un haut responsable qatarien aurait versé des millions de dollars à différentes personnalités du monde footballistique. En échange, le petit émirat du Golfe exigeait leur soutien à la candidature du Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde. Un scandale qui éclabousse plusieurs dirigeants africains. Florence Assempourri. A 8 ans du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022, les fédérations africaines de football se retrouvent au cœur d'un scandale de corruption. Selon le quotidien Sunday Times, le Qatar aurait versé des pots de vin d'un montant de 200 000 dollars sur les comptes de 30 dirigeants africains dans l'objectif de s'assurer des soutiens en vue de sa candidature pour organiser le Mondial 2022. Des accusations qui créent des remous dans les sphères du football africain. Ces nouvelles révélations interviennent à une semaine du congrès de la FIFA du 9 au 12 juin à Sao Paulo au Brésil où le président Joseph Blatter devrait annoncer sa candidature pour un cinquième mandat. De son côté, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Issa Ayatou, a vigoureusement démenti les allégations du journal anglais. Il est clair que si jamais tout ce que l'on dit était avéré, là ça va être un souci supplémentaire qui va être posé à tout le monde par rapport à l'organisation de ces deux compétitions qui sont relativement importantes. Il y a la compétition du Qatar, à mon avis ça ne bougera pas. Voilà pourquoi, à mon avis, ils vont trouver une solution. Il y aura toujours un moyen d'étouffer ça de manière à ce que ces grandes compétitions-là n'en subissent pas les conséquences. Le Qatar a également démenti les accusations de corruption des membres de la FIFA ou de dirigeants africains dans le cadre du vote pour le Mondial 2022. Mais des voix s'élèvent déjà pour demander le retrait immédiat du Qatar et réclament l'organisation d'un nouveau vote. Des mesures devraient être prises par la FIFA dans les prochains jours. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa Vaniket. – Sous-titrage Société Radio-Canada